Alors maintenant, si on veut ajouter un autre utilisateur au iPad en mode multi-cessant, on va cliquer ici sur « Autre utilisateur » et ça fonctionne de la même façon qu'une première connexion, donc c'est-à-dire on va entrer notre adresse CSSMI juste ici. Une fois l'adresse entrée, on appuie sur « Se connecter » et puis on entre le code à quatre chiffres. Si c'est la première fois que l'utilisateur se connecte, il devra créer ce code à quatre chiffres et le conserver bien précieusement. Une fois le code entré, on appuie ici sur le bouton bleu « Entrer » et puis voilà que le profil de l'élève se chargera. Donc, il y a toujours un petit délai lors d'une première connexion parce qu'en fait, on doit aller récupérer le profil qui est dans le nuage pour l'installer sur cette nouvelle tablette. Alors ici, l'élève devrait récupérer ses données conservées dans le nuage. Donc, s'il a des photos dans la photothèque, il les récupérera ainsi que d'autres productions qu'il aurait également stockées sur iCloud. Pour se déconnecter, on appuie juste ici. Ensuite, le bouton rond et on clique sur « Se déconnecter ». De cette façon, le profil de l'élève sera sauvegardé dans le nuage pour une utilisation ultérieure.